C'est la vie. Quand tu as posé la question tout à l'heure à Yann, la réponse pour moi c'est la vie. Parce que voilà, quand j'étais moume dans un petit village du Jura avec des parents un peu sévères, le cinéma c'était l'évasion, la carotte, je suis arrivé au lycée avec un cœur gros comme ça, les profs étaient de plus en plus nazes, de plus en plus répressifs, nuls, et moi si j'avais une bonne note j'avais le droit de choisir le film et j'y allais une fois par semaine, un film. Et là c'était l'évasion quoi, vraiment pfff. Donc il n'y avait pas d'histoire artistique, c'est simplement, t'es dans un océan d'emmerdes, t'es moume, t'as pas le droit de dire grand chose, tu sens que tout ça ne sert à rien, mais comme tous les adultes t'obligent à le faire et que t'es pas le seul, et ben toi c'est une bouée vraiment, pfff, et là tu respires. Là, tout à l'heure, pendant que Yann parlait, je voyais une fille avec des seins splendides qui passaient sur la rue, je me disais, tiens, là, l'autre est un rendez-vous au coin de la rue Soufflot, je me fais un film, voilà, se faire des films. Ouais, j'arrête pas de me faire des films. Oh ben arrête, tu te fais un film, ben oui, tout le temps. C'est important de se faire un film dans la tête aujourd'hui ? Mais moi je peux pas faire autrement. Pas faire autrement, par exemple, hier c'était l'anniversaire de notre plus jeune fils, moi je déteste ces anniversaires, pourquoi ? Parce que je vois tout qui revient d'ailleurs, en arrière, et je me fais un film, je me dis, ah dis donc, le jour où je serai mort, on sera là, alors l'enterrement, comment on va faire ? Non, je vais pas mettre Johnny Hally, à Jimi Hendrix, oui mais il faut, pas une église, j'y crois pas, une mosquée non plus, alors quoi, salle des fêtes, oui mais c'est un peu raide, alors il faut qu'il y ait un peu de temps qui se passe. Ah ben je vais me faire emmener dans le Jura par le gars à l'ancienne avec un cercueil, alors le lac gelé ou pas gelé, mais tiré par un cheval. Ah puis les mecs, ils vont faire deux kilomètres à pied, oh ça va faire chier tout le monde. Alors voilà, ça c'est se faire un film, je me fais un film de mon enterrement. Je peux pas faire autrement, ça marche chou comme ça. Oui, mais là vous venez de citer aussi un film de Murnau. Ah oui, bah oui. Voilà. C'est très compliqué à écrire, il faut pour ça user la vie vraiment, moi j'ai fait le premier passe-montagne, c'était vraiment toutes mes frustrations de jeunesse à cause de mes parents un peu sévères. Moi j'avais le droit de rien et mes potes faisaient que des conneries, et le lendemain ils me racontaient au lycée comment ils avaient fait exploser la dynamite à Lac gelé, comment ils tiraient avec un fusil à lunettes sur une église pour faire sonner la cloche. avec un Airfour 1914, je me rappelais la culasse, comment ils volaient de l'essence, comment ils roulaient avec une Jaguar sans permis. Alors moi je... Mais c'était des vrais amis, donc je savais que tout ça était pour de vrai. Eux après ils ont rien foutu. Moi j'ai tant de gens de back-mat-tellem au rattrapage. Donc après mon père j'avais zéro, un moyen en maths pendant dix ans, il m'a foutu en maths sup. Super idée, ouais ouais. Donc là on m'a fait comprendre que c'était pas à ma place, j'ai dit mais j'avais déjà compris avant, je connais la porte, il n'y a pas besoin de me pousser. J'y vais. Et après, bon ben... Préparation HEC à Lyon. Et là c'était le bonheur parce que Lyon c'est ville de cinéma, c'est-à-dire la cigale, la fourmi, etc. J'étais au cinéma les samedis-dimanches tout le temps. Donc là aussi c'était la bouée. Je suis rentré quand même à HEC, je sais pas trop pourquoi, mais enfin j'étais dans les pions. Et puis une fois arrivé à HEC, c'était la première promotion à jouer en Josace. Alors là on avait la voiture et tous les jours... On n'allait pas à l'école. On allait prendre des douches à l'école. Moi j'habitais à Paris. Et vous, c'était rue Champollion, c'était le studio Bertrand, le Saint-André-des-Arts. Ça n'arrêtait pas Rue Dume, la cinémasique Rue Dume, qui valait 50 centimes à l'époque. Et puis après Chaillot, ça arrêtait pas. Donc là encore, la bouée, vraiment la bouée, moi j'avais aucune idée. Je pensais pas un jour faire des films du tout, parce que pas du tout, non pas du tout. Il y en a un qui m'avait marqué, c'est La Rivière Sans Retour. J'avais vu ça dans les Ardennes avec ma grand-mère au cinéma Omnia. Et j'avais été super déçu parce qu'ils avaient mis cinéma en relief. Moi je m'attendais à voir cinéma en relief. Non, c'était en scope simplement. Et aussi je comprenais pas. Et je croyais que le portier, parce qu'il y avait un portier à l'Omnia qui était là, avec une casquette et tout, on ouvrait la porte, c'était classe. Et je croyais que c'était le gars qui avait fait le film, chaque fois. Il fallait que je sois très sage avec ma grand-mère qui était moins sévère que mes parents, mais qu'il fallait qu'à partir du mercredi, j'étais très sympa parce que les affiches sortaient. Alors moi j'allais près d'une charcuterie qui était des amis à moi. A l'époque on avait le droit de se balader librement. Et je voyais les affiches. Mais la colle ça brillait. Alors le temps que ça sèche un peu, c'est rubourbon. Ah je regardais au dessus d'un magasin de pêche. Et je regardais, ah ça y est. Et je voyais les affiches. Et je choisissais le film. Là il fallait que je sois très gentil. Parce que sinon ma grand-mère me disait, tu n'iras pas au cinéma de dimanche, je vais être gamin, tu n'iras pas. Alors, gentil comme tout, mais oui je te fais, oui, tout ce que tu veux. Pourvu que dimanche cinéma. Et on allait voir un film.